Passionnée d'histoire juive, bonjour. Le jour du 17 Tammuz 1893, journée où l'on commémore la première brèche dans les murailles de Jérusalem, est né un homme dont le destin sera aussi lié à Jérusalem. J'aimerais ce matin vous parler de celui qui est né dans cette ville à une époque où elle se concentrait presque que dans le périmètre de la Ira Atika, la vieille ville, et qui sera en 1967, au moment de la réunification de la ville, son grand rabbin, Rav Eliyahu Pardes. Eliyahu Pintras Pardes est né dans la vieille ville dans la dernière décennie du XIXe siècle. Son père, Benzionissim Pardes, est un rabbin et un païtan, un poète connu. Les Pardes sont une famille originaire d'Espagne, chassée en 1492 par l'Inquisition, qui après un passage à Alep va s'installer à Safed, Tzfat, puis Jérusalem. Eliyahu Pintras Pardes va grandir dans la vieille ville et dans les nouveaux quartiers de Jérusalem, comme Ohel Moshe ou Zichon Tuvia. Il va étudier dans les écoles séfarades de l'époque où il est rapidement surnommé Leishon Al-Gaon, le prodige en ladino. Il va recevoir sa smicha, son ordination rabbinique, des mains de Rabbi Benzion Meir Chay Uziel, Rabbi Cheskiah Chaptay, Rabbi Yosef Mordechai Lévi et, attention, Rabbi Tzvi Pessar Frank, une reconnaissance des sommités du monde de la Torah de l'époque, séfarades ainsi kashkénaz. À l'âge de 16 ans, Rav Pardes commence à enseigner et c'est vraiment le début d'une vocation. Il commence d'abord à donner des cours au Beth Midrash pour les rabbins et les enseignants de la société Ezra à Jérusalem, puis un an plus tard, il se rend dans une école à Jaffa, puis il retourne enseigner dans les classes où lui-même il a été élève à Jérusalem. C'est un enseignant talentueux, respecté et aimé de ses élèves. Et c'est aussi à cette époque que dans le cadre de ses études, il va apprendre la langue allemande. Pendant la Première Guerre mondiale, il sera enrôlé de force dans l'armée ottomane et est stationné à Balbeck. Il sera libéré pour des raisons médicales après trois mois, le jour de Chanukah 1915, son miracle personnel. Après la guerre, il reprend son rôle d'enseignant, tout d'abord à l'école Lémel de Jérusalem, sous la direction d'Ishaï au Pérez pendant près d'un an. Entre 1919 et 1921, il va enseigner à l'école municipale des garçons, sous la direction de Yosef Meyochas. Et entre les années 1921 et 1929, il va enseigner dans le Talmud Torah, séfarade de la vieille ville, cette fois-ci sous la direction de Hanina Mizrahi. Et puis après cette époque, et cela pendant plus de 20 ans, le Rav Pardes va diriger l'école de filles Ohel Sara, dans le quartier de Ohel Moshe, sous les auspices de la communauté séfarade et du mouvement Mizrahi. Rav Pardes est aussi actif dans différents organismes, comme l'Organisation des enseignants de Jérusalem. C'est aussi une figure clé du comité de l'orphelinat espagnol de Jérusalem. En 1928, il a été l'un des fondateurs de l'association Alamishmar, une association pour la diffusion de l'étude de la Torah dans les communautés séfarades de la ville, et l'a dirigée. Au cours de l'été de cette année-là, il va même effectuer une mission éducative au Liban, afin de rencontrer la communauté séfarade. Rav Pardes va aussi toute sa vie continuer à apprendre, mais pas comme on pourrait le penser aujourd'hui, puisqu'en 1924, ce rabbin va être membre de la première classe de l'université hébraïque de Jérusalem, où il va étudier le judaïsme et l'histoire. Parallèlement, il va suivre des études de français, d'espagnol, de latin et d'arabe. C'est un homme connu comme faisant des conférences, ainsi qu'un chazan, qui a été chazan dans de nombreuses synagogues de la ville au fil des ans, et cela pendant des décennies. En Nadar, 5763, en 1953, il va être nommé grand rabbin séfarade de Ramadgan, poste qu'il va tenir jusqu'en 1962, où cette fois-ci, il est élu au poste de grand rabbin séfarade de Jérusalem, avec les encouragements du grand rabbin Ashkenaz, le rabbin Tzvi Pessarfrenk, je vous rappelle qu'il lui avait lui-même donné sa smiha. D'ailleurs, un mois après sa nomination, eh bien, Rabbi Tzvi Pessarfrenk va décéder, et c'est Rav Pardes qui va rester le seul rabbin de la ville. C'est lui qui, à l'hiver 1964, à la demande du chef de l'État, va recevoir le pape Paul VI, lors de sa visite en Israël. Alors, Rav Pardes va, au fil des années, publier de nombreux articles dans des journaux et des magazines de la Torah, tels que Coltora, Colcina et Hortora Shfilim, et c'est véritablement, il va écrire énormément. Il va décéder le 26 mars 1972, un dimanche matin à Jérusalem. Ses funérailles vont avoir lieu au cimetière du Mont des Oliviers. À sa demande, aucun espède ne sera dit lors de ses funérailles. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, et j'espère que vous avez été ravis, comme moi, de découvrir l'histoire de Rav Pardes. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'un jour d'un autre histoire.